Sous-titrage MFP. Oui, nous allons aujourd'hui simplement nous laisser, si vous voulez bien, imprégner de ce que la Vierge Marie a vécu. Le thème de notre journée, c'est simple, c'est Marie, Mère de Miséricor, selon la vocation que nous avons pour le salver Regina. Mais je pense que ce que la Vierge Marie a vécu est aussi ce qui nous permet, nous, de nous sentir en confiance. Et je pense que quand on voit, vous vous rappelez l'évangile de dimanche dernier, là, où Jean-Baptiste nous menace, mais enfin quand même, en chance de vipère, ce n'est pas une expression tout à fait amicale. Mais donc, à travers cela, je voudrais qu'aujourd'hui, dans cette lumière très difficile d'ailleurs à comprendre de ce qu'est l'amour de la Vierge Marie, qu'elle a reçu de Dieu et qu'elle vit, qu'elle continue sans cesse de vivre pour nous, que nous nous laissions peu à peu, je dirais, revêtir de cet amour de Dieu qu'elle nous transmet. Voilà la ligne de notre réflexion d'aujourd'hui, nous laisser revêtir par l'amour de Dieu que la Vierge Marie nous transmet. Alors, une première démarche que je vous propose à ce matin, c'est simplement de découvrir cette miséricorde dans la Vierge Marie, dans ce qu'elle est. La regarder pour y découvrir ce qu'est cet amour actif et efficace de Dieu pour elle. Parce que, il ne faut pas l'oublier, elle est, et elle continue d'être pour l'éternité, la première en qui s'est complètement réalisé le projet de Dieu. Il ne faut pas l'oublier. Elle est celle en qui Dieu a pleinement réalisé ce qu'était son projet initial. Mais si nous voulons savoir ce qu'est elle, le désir de Dieu et cet amour qui a poussé Dieu à créer, tout cela est totalement, pleinement accompli dans la Vierge Marie. C'est ça un peu l'aspect merveilleux de ce qu'elle représente, parce qu'elle est l'accomplissement. En elle, nous pouvons voir, voilà, Dieu avait comme intention dans son cœur de réaliser cela. Ce qui est important, c'est que cela ne la sort pas, vous voyez, cela ne l'est pas en dehors de notre univers. Elle a vécu là-bas à Nazareth. Sans doute que ses parents étaient à Tsipori, peu importe que sa famille ait été là-bas à Jérusalem, qu'elle ait été à Tsipori, comme d'autres traditions le disent, là-bas à 7 kilomètres au nord-ouest de Nazareth. Enfin, on va très vite, en une heure, une heure et demie, on va de Tsipori à Nazareth. C'était une grande ville à l'époque, très importante. Il y avait toute une richesse de cultures. Peu importe, ce qui est certain, c'est qu'elle a vécu la vie de tout le monde. Personne n'a remarqué en elle quelque chose qui sortait de l'ordinaire. C'est important aussi pour nous, vous voyez. Je pense que nous avons, nous aussi, à réaliser et à vivre cette vie pleinement dans la mouvance et dans l'amour que Dieu a pour nous, sans que rien ne se manifeste autrement que ce que nous vivons chaque jour, vous voyez. C'est ça qui m'émerveille un peu, vous voyez. En elle, Dieu réalise sa plénitude de créatrice, et cela aboutit à une petite femme qui, en fait, est passée inaperçue. C'est plus tard, déjà à presque 100 ans après, au milieu du deuxième siècle de notre ère, c'est plus tard qu'on prendra conscience de toute cette merveille, et que peu à peu, cette merveille se diffusera. Parce que c'est un point que nous verrons à la fin de l'après-midi, en terminant notre réflexion. La Vierge Marie est quand même le seul point, c'est bien important, le seul point de rencontre avec les musulmans. Ce n'est pas rien, ça. Donc, vous voyez, je pense que c'est par là qu'il nous faut commencer. À travers une vie ordinaire, découvrir l'infini de Dieu. Elle est pleine de grâces, comme le dit l'archange Gabriel lorsqu'il vient la saluer. C'est qu'en elle se trouve la totalité du projet de Dieu. Oui, c'est ce que veut dire également cette expression, pleine de grâces. Tout ce que nous vivons, nous, de l'amour de Dieu, est présent en elle. Et c'est ça qui est assez surprenant, c'est que, vous voyez, même l'intensité de témoignages qu'ont pu avoir tous les apôtres et tous les témoins d'évangile tout au long de l'histoire, tout cela est aussi en elle. Et pourtant, nous n'avons gardé d'elle que quelques paroles. Les paroles qu'elle adresse à Jésus lorsque Jésus est retrouvé dans le temple. Les paroles au moment des noces de Cana. C'est tout. Et puis le dialogue avec l'ange. Que tout se passe pour moi selon ta parole. Avant que l'ange ne la quitte. Parce que c'est important que, vous voyez, parce que cela va nous encourager, nous, à nous savoir et à nous découvrir habité par cet amour de Dieu dans un cadre qui reste le cadre que vous vivez ici tous, les uns les autres. Un cadre qui, extérieurement, n'a rien d'extraordinaire. Et même, comme le dit Georges Bernanos dans son très beau roman, La Journale de la Corée de Campagne, la Vierge Marie était une source si pure et si limpide, si limpide et si pure, qu'elle ne pouvait même pas y voir sa propre image, faite pour la seule gloire de Dieu. Vous voyez, une pure transparence. C'est comme ça qu'il nous faut la regarder et comprendre cette présence de l'amour de Dieu en elle. Vous voyez, elle est ce diamant dans lequel il n'y a aucune impureté, qui ne fait que transmettre et magnifier l'amour de Dieu qui est en elle. Et c'est là où il nous faut ne pas nous empêcher de la regarder, prendre notre temps pour, peu à peu, regarder cette merveille d'amour qui se laisse, en fait, peu à peu, je dirais, entraîner. Et c'est toute l'histoire, ça serait trop long, on ne reviendra pas ça aujourd'hui, mais c'est toute l'histoire de cette présence incessante de la Vierge Marie dans la vie des chrétiens depuis la résurrection de Jésus. Elle est là. Mais là, d'une manière toujours aussi discrète. C'est ça qu'il nous faut comprendre. C'est que cet amour de Dieu qui est en elle, hop là, attention les liènes. Donc, vous voyez, elle est là encore aujourd'hui au milieu de nous et d'une manière la plus discrète et la plus effacée qui soit. Alors, c'est vrai qu'il y a des enfants qui ont cette grâce, et c'est très bien, ou bien comme ça en Catherine Labouré, qui ont cette grâce de, de peu à peu, être ceux qui révèlent cette présence de la Vierge. Mais, je dirais, c'est rien. Excusez-moi, mais toutes les centaines d'apparitions et de manifestations de la Vierge Marie à travers l'histoire, et en particulier en France, on est assez gâtés quand même pour ça. En France, j'étais l'an dernier, juste au 8 décembre, l'an dernier, j'étais à l'île Bouchard. J'avais aussi, comme ça, à faire tout le serment de l'après-midi, là-bas à l'île Bouchard. Et donc, en fait, ces multiples manifestations de la Vierge Marie dans notre histoire, en France et partout ailleurs, il n'y a pas que là, c'est rien, mais c'est rien, à côté de cette présence permanente de la Vierge Marie auprès de nous. Et c'est ça que je voudrais que vous perceviez, de même qu'elle a vécu une vie tout à fait ordinaire là-bas avant de venir à Nazareth fiancée à ce Joseph dont on ne sait pas tellement de choses, de même, elle continue d'être présente auprès de nous de la manière la plus simple qui soit, la plus effacée qui soit. Parce que, s'il y a un aspect que la Vierge Marie, en fait, vit à l'image de Dieu de la façon la plus intense, c'est cette discrétion. Je pense que elle est celle qui nous apprend ce qu'est cette discrétion de Dieu, vous voyez. Elle agit envers nous exactement comme Dieu agit envers nous. En étant la protectrice, en étant celle qui intercède, mais en ne vous voyez, en ne s'imposant pas à nous, en restant tout à fait auprès, mais sans nous gêner, avec, je dirais, presque un peu de pudeur. Et cela, c'est l'œuvre de Dieu en elle, vous voyez. Je pense qu'il faut que nous comprenions, comme vous l'avez bien vu, Saint-Maximinia Colbet, ce père franciscain qui est mort là-bas à Auschwitz, que nous comprenions qu'elle est le visage de l'Esprit-Saint, mais cette fois-ci au niveau du monde créé. Le père Maximinia Colbet avait une image très simple. Une première pyramide, la pointe en bas, et cette pointe qui est vers le bas, c'est l'univers de Dieu, et la pointe, c'est l'Esprit-Saint. Et puis une deuxième pyramide, la pointe en haut, c'est le monde créé, et la pointe de cette deuxième pyramide, c'est la Vierge Marie. Tout le passage du monde de Dieu au monde des hommes se fait du côté de Dieu par l'Esprit-Saint, du côté de la création par la Vierge Marie. C'est ce que signifie l'expression pleine de grâce. Elle est celle en qui la totalité de l'amour de Dieu et de l'action créatrice de la miséricorde de Dieu pour les hommes atteint notre univers. Aujourd'hui encore, elle n'est pas simplement mère de miséricorde pour l'époque où elle a vécu parmi nous. Non ! Elle est mère de miséricorde parce que c'est en elle que se transmet et que nous parvient cette miséricorde de Dieu. Mais elle est pure transparence. Et c'est ça qui rend difficile d'en parler. Je sais bien, il y a de très nombreux livres sur la Vierge Marie. Mais en fait, c'est toujours très difficile parce que elle nous transmet cet amour de Dieu mais sans rien retenir pour elle. Vous voyez ? Elle est l'œuvre de la miséricorde mais sans que il n'y ait rien d'autre en elle que cette miséricorde. En fait, elle est un pur reflet de Dieu. Et c'est cela que nous avons à comprendre et à découvrir. quel est cet amour infini dans une personne finie, dans une créature. Alors, je pense que nous avons chacun ici à suivre notre chemin. Nous avons chacun à nous laisser peu à peu vraiment l'idée pour la rencontrer. Parce que ça, c'est une chose dont je peux vous assurer. J'en suis tout à fait convaincu. Comme une maman, elle a une attention unique et tout à fait particulière pour chacun d'entre nous. C'est ça aussi qui est assez merveilleux. À la manière de Dieu, d'ailleurs, là encore, elle vit cette relation avec nous comme Dieu la vit. En ayant vraiment un regard qui est propre à chacun. Elle nous aime tel que nous sommes et tel que Dieu nous aime. C'est là, c'est assez difficile à comprendre parce qu'elle n'est pas autre chose que la transmission et la présence de l'amour de Dieu, vous voyez, pour nous. Alors, c'est là où quand même, grâce à ces manifestations et ces apparitions que nous retrouvons un peu partout dans notre univers, en particulier, il y a juste un an j'étais à l'île Bouchard et l'île Bouchard se situe en 1947, ce n'est pas tellement loin, et nous, au sud de Tours, elle est l'émergence comme ça, ponctuelle et continuelle de l'amour de Dieu. C'est pour ça que ce n'est pas tellement facile de la voir elle-même parce que ce qu'on voit en elle, c'est l'œuvre de Dieu. Alors, si vous voulez bien, on va quand même essayer un petit peu de préciser ce qu'est cette œuvre de Dieu en elle, comment elle est, cette présence, ce diamant d'où jaillit l'amour de Dieu et la misère miséricorde. Alors, je voudrais ici développer trois aspects, maintenant qu'on s'est un petit peu mis en route, je voudrais développer trois aspects de cette présence de la miséricorde dans la Vierge Marie et qui est en fait présente ce qui fait qu'elle, en elle, se trouve accomplie en plénitude l'œuvre de Dieu. Un premier aspect, c'est cette présence je dirais remplissante, je ne sais pas quel mot prendre, cette présence pleine, tout simplement, voilà, cette présence pleine de l'Esprit-Saint en elle. Ça me paraît important, vous voyez, de comprendre qu'elle est habitée et qu'il n'y a rien d'autre en elle que l'Esprit. Et en cela, elle est vraiment celle en qui Dieu a pu réaliser pleinement son dessein, son désir initial, vous voyez, pouvoir être totalement présent dans une de ses créatures. C'est important ça, que nous comprenions que là, nous découvrons, comme je l'ai dit en commençant, nous découvrons ce qu'est l'intention de Dieu, ce qu'était l'intention de Dieu lorsqu'il a lancé le monde dans l'existence, vous voyez. Il a fait d'elle celle où il pouvait accomplir pleinement ce qu'il désirait faire. Il n'y a en elle aucun aspect de sa vie qui ne soit pas habité par l'Esprit-Saint. Nous, on a tous un peu nos petits défauts, c'est comme ça. On a tous un peu nos limites, c'est comme ça. on a tous un peu nos bosses et nos cicatrices, c'est comme ça. On a tous un peu nos limites, ben oui. On est tous un peu marqués par les différents aspects où on s'est trouvé un petit peu je dirais en écart, en distance par rapport à l'amour de Dieu. Elle, elle n'est que que l'amour de Dieu. Il n'y a rien d'autre en elle que cette présence de Dieu. Je dirais par certains côtés, elle est un peu la préfiguration de l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, dans le pain et le vin là que nous allons célébrer ensemble tout à l'heure, il n'y a que la présence du Christ. Eh bien, en elle, il n'y a que la présence dans la Vierge Marie, il n'y a que la présence de l'Esprit Saint. Rien d'autre. Évidemment, nos yeux ne sont pas habitués à regarder ça. Nous n'avons pas l'habitude et c'est pour ça que je dirais que cette présence de l'Esprit Saint dans la Vierge Marie est aussi cachée et aussi difficile à découvrir que la présence du Christ dans l'Eucharistie. C'est du même ordre. mais dans la Vierge Marie, c'est depuis toujours. Alors que le pain devient corps du Christ. Elle, depuis, et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui, depuis le premier instant de son existence, était totalement présence de l'Esprit Saint. C'est ça qui est assez rassurant même pour nous parce que vous voyez, elle nous fait découvrir cette possibilité que d'autres saints quand même ont vécu mais avec leurs limites. Même notre grand François d'Assise, il y avait aussi ses limites. la Vierge Marie, en étant totalement habitée par l'Esprit Saint, nous fait découvrir quelque chose que nous, nous ignorons, dont nous n'avons pas connaissance. et surtout que tout cela est d'un autre ordre. Et c'est important que nous ne soyons pas toujours en train de chercher des signes et des manifestations de cette présence de Dieu en nous mais que nous comprenions que cette présence de Dieu en nous s'accomplit dans le cadre de vie qui est le nôtre. Voilà. Et là, je vais peut-être me répéter mais moi, je trouve que Dieu est intelligent quand même. Mais oui, à quelque part, on l'oublie. Mais oui, mais si Dieu nous a donné le cadre de vie qui est le nôtre, c'est pour que ce soit dans ce cadre de vie qui est le nôtre que nous fassions, nous soyons en communion avec lui. Sinon, il fallait qu'il nous crée autrement. Ben, voyons. C'est du bon sens quand même. C'est là où je pense qu'il faut savoir reconnaître que Dieu, quand il nous a créés, nous a créés pour qu'il soit en nous. Mais en nous, dans la situation qui est la nôtre, telle qu'il nous a créés. Ça me paraît tellement évident, moi, que de temps en temps, je suis étonné qu'on veuille coûte que coûte changer notre mode de vie, faire des efforts, etc. non, s'il vous plaît. Ce n'est pas en tirant sur une plante que vous la ferez pousser plus vite. Rappelez-vous, c'était l'évangile d'hier. Venez à moi, vous tous qui peinez, vous pouvez aller sous le fardeau. Je vous procurerai le repos. Il faut laisser à Dieu le temps de faire les choses, d'autant que, c'est peut-être aussi trop simple, dans la mesure où il s'agit de nous imprégner de vie divine, ce n'est évidemment pas nous qui pouvons, avec nos forces finies, développer et faire grandir la vie divine que Dieu nous donne. c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça que, de temps en temps, il faut revenir à ce que nous dit Jésus dans l'évangile. Si vous ne changez pas pour devenir comme des petits-enfants, ça ne marchera pas. C'est ma traduction, ça. Mais vous voyez, il faut que, peu à peu, vous compreniez que, et c'est là, ce qui peut nous assurer dans cette conduite-là, c'est ce qu'a fait la Vierge Marie. Bon, d'accord, après, à partir des années 100, 120 de notre ère, on a créé des évangiles un peu merveilleux, on l'a fait aller au temple, tisser la toile du temple, on lui a fait faire des tas de choses extraordinaires. Non, je pense que personne n'a vécu une vie aussi ordinaire que la Vierge Marie. Pour que Dieu soit présent en elle, il ne fallait pas qu'elle fasse, si ce n'était pas nécessaire qu'elle fasse des choses extraordinaires. Au contraire, je dirais. Si quelqu'un a compris ce que peut être cette présence de Dieu dans sa vie tout à fait commune et absolument identique à ceux des autres, c'est bien la Vierge Marie. D'ailleurs, c'est exactement ce que Jésus va vivre quelques temps plus tard. Pensez que pendant 30 ans, en gros, une trentaine d'années, peu importe les chiffres, Jésus a vécu la vie la plus divine qui soit à Nazareth et les gens de Nazareth n'ont rien vu. Avions. Et donc, ceux qui sont valables pour Jésus sont aussi valables pour la Vierge Marie. Je pense que c'est important que nous, simplement, comme des enfants, oui, nous nous mettions dans cette ligne-là de nous laisser guider comme la Vierge Marie s'est laissée guider. Laissez Dieu peu à peu nous imprégner de son esprit au rythme de Dieu. Ce n'est pas en disant à Dieu il faut que que les choses s'arrangent davantage. Non, non. Faites confiance à Dieu et c'est beaucoup mieux que nous ce qui est utile et nous donne à la mesure de ce qui est nos besoins d'aujourd'hui. Voilà, un premier aspect qui me paraît important dans la Vierge Marie. Vous voyez, peu à peu percevoir cette richesse de vie divine mais qui est au-delà de tout le quotidien. Alors, il y a un deuxième aspect qui me paraît important de la vie de la Vierge Marie comme œuvre de la miséricorde. C'est que tout est possible par elle. en elle. Tout. C'est-à-dire même accueillir Dieu pour le donner au monde. C'est même assez étonnant ça quand même quand on y pense. Elle est celle qui a reçu dans son sein la parole éternelle de Dieu. Et c'est par elle que cette parole éternelle a pu être un homme et nous dire et non seulement nous dire pas des paroles c'était insuffisant mais surtout partager notre condition humaine. Subir la violence des hommes et subir la mort. C'est par elle que tout ça nous est donné. c'est ce qu'on chante quelquefois dans une des anciennes la Vierge Marie par toi nous est venue l'aurore du salut. Et ça je dirais c'est l'œuvre accomplie par Dieu dans la Vierge Marie. Et ça ça concerne la totalité de l'univers. Pensez que en accueillant en elle celui qui était la personne divine et en lui donnant une dimension humaine c'est tout 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 le projet créateur de Dieu qui se réalise. Je ne sais pas si nous avons suffisamment conscience de ce que à travers excusez-moi l'expression ce petit bout de bonne femme parce que ça devait être quelqu'un tout à fait ordinaire à cette époque-là on n'est pas tellement grand il n'y a pas tous les les éléments pour bon mais ce petit bout de bonne femme elle est celle en qui se réalise le projet immense du royaume. de la réconciliation et de la communion pleine et entière de toute la création avec Dieu ça passe par elle c'est ça aussi la merveille de la misère et cordée elle est celle en qui toute l'humanité ébrate sans doute toute l'humanité mais toute la création allez relire ce que dit saint Paul dans le chapitre 8 de l'épître aux Romains la création toute entière sera libérée pour partager la gloire et la liberté des enfants de Dieu et oui et c'est par elle que ça se fait c'est parce qu'elle a accueilli en elle cette présence du verbe éternel et je pense que toute proportion gardée c'est bien évident nous découvrons là aussi ce qui est notre mission de donner au monde à notre dimension à nous de façon simple et telle que nous sommes de donner au monde cette présence du Christ il faut dire que en tant que prêtre j'élagne une mission qui est il y a des moments j'en tremble un peu quand je célèbre l'Eucharistie que je sois en train comme la Vierge Marie en train de rendre le Christ présent aux hommes c'est assez impressionnant vous savez peut-être qu'un jour on acceptera aussi que les femmes participent comme ça aussi directement à l'Eucharistie vous savez dans l'Épître aux Galates chapitre 3 verset 22 Paul dit bien que dans le Christ il n'y a plus ni homme ni femme peut-être qu'un jour on en t'aidera compte mais enfin ça c'est autre chose donc vous voyez je pense que c'est là qu'il nous faut que nous comprenions qu'en elle Dieu accomplit par elle se trouve réalisée quelque chose c'est plus que la création et quand on admire tout ça ce que la Vierge Marie a accompli en nous en faisant jaillir au milieu de nous le Verbe éternel avec toutes les conséquences que cela a c'est plus que d'avoir créé le monde le monde il va être transformé alors que ce que fait jaillir la Vierge Marie en nous donnant le Christ c'est du définitif et de l'éternel oh et ça concerne la totalité de la création il faut que de temps en temps nous soyons un peu émerveillés par ce qui s'est accompli et qui continue de s'accomplir à travers elle parce que cette mission de vous voyez de donner au monde le sauveur c'est-à-dire celui qui va nous établir de façon définitive le lien entre Dieu et nous elle le continue c'est en ce sens-là aussi qu'elle est mère de Miséricorde on verra ça cet après-midi c'est pour elle mais au moins gardons cette idée-là pour nous ce matin c'est le deuxième aspect qui me paraît important de la vie de la Vierge Marie c'est que elle est un des actes elle est l'acteur l'acteur central du projet de Dieu établir un lien définitif entre Dieu et sa création alors d'accord c'est le Seigneur Jésus qui accomplira le travail d'accord n'empêche que elle est celle qui nous a donné le Seigneur oh et ça c'est même quelque chose on peut se mettre on peut ouvrir nos yeux tout grands c'est tout même pas mal et même assez extraordinaire qu'elle est elle est celle par qui Dieu va pouvoir faire son travail c'est ça nous déroute un peu parce que évidemment c'est c'est plus à notre niveau à nous mais ce qui est étonnant c'est que elle a vécu cela de la façon je dirais la plus ordinaire qui soit c'est pas pour autant que qu'elle s'est trouvée des ailes à pousser sur le dos etc non elle a vécu cela simplement dans la confiance un peu comme ça nous est transcrit à Cana vous voyez faites tout ce qu'il vous dira vous voyez elle continue d'être celle qui fait confiance mais qui ne n'impose pas son point de vue moi j'aime beaucoup cette manière de la Vierge Marie à Cana et d'ailleurs je pense que c'est un peu intentionnellement que Jésus ne veut pas trop qu'elle agisse non non rappelez-vous tous les passages de l'évangile où quand une brave femme dit ah heureuse la maman qui t'a porté dans son sein qui t'a allaité oh Jésus non non du calme du calme heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent mettons les choses au point ben c'est ça vous voyez elle a été parce que ce qu'a accompli la Vierge Marie c'est encore bien plus que d'avoir porté Jésus et l'avoir nourri de son lait c'est d'avoir été l'accompagnatrice celle qui l'a en quelque sorte tenue dans ses mains pour qu'il fasse cela c'est c'est tout le sens de la présentation au temple je pense que si quelqu'un a compris le geste qu'elle faisait en allant présenter l'enfant Jésus au temple c'est bien la Vierge Marie elle a remis son enfant là pour qu'il soit le plein accomplissement de l'oeuvre de Dieu en toute confiance et sans rien vous voyez sans rien imposer de son point de vue à elle c'est ça aussi être pleine de grâce vous voyez c'est être un totalement imprégné de cette présence de Dieu et donc ne rien vouloir d'autre que ce que Dieu voulait par elle et à travers elle c'est ça pour moi l'aspect un peu surprenant de cette oeuvre de la miséricorde dans la Vierge Marie elle est celle qui accomplit la manière la plus je dirais confiante qui soit l'immense projet de créer cette cette communion de vie de la création avec le créateur et c'est là c'est plus que la création la création c'est une chose finie être associé à la vie de Dieu c'est une réalité infinie la vie éternelle elle est éternelle et elle nous est venue par elle elle est celle qui nous a donné cette vie de Dieu par qui nous est donnée cette vie de Dieu voilà un deuxième aspect qui me paraît important quand on regarde la Vierge Marie vous voyez alors c'est vrai que le projet de Dieu bon il y a des tas de formulations vous avez le grand texte de l'épître aux éphésiens chapitre 1er verset 9 et 10 réunir l'univers entier sous un seul chef le Christ aussi bien les choses visibles que les choses invisibles bon on verra attendons de voir attendons de voir dirons-nous ben oui je crois qu'il faut avoir la sagesse d'accepter que cela nous dépasse oui c'est ça l'admiration pour moi c'est simplement découvrir c'est comme c'est comme ce matin il y avait un lever de soleil surtout du côté de de Drew un peu entre Drew et Vernet-sur-Arbre enfin j'en dis c'est un peu moins beau ici il n'y a rien d'arriver ici mais on voit des choses mais ce que c'est en réalité c'est infiniment plus c'est comme quand on regarde le ciel on voit des étoiles on voit etc mais la réalité c'est infiniment plus je pense c'est ça aussi qu'il faut que nous acceptions que ce que nous est donné de voir n'est qu'une toute petite partie de la réalité et c'est déjà merveilleux mais c'est important mais c'est important que peu à peu nous soyons entraînés dans une espèce d'émerveillement tout simple mais en sachant que ça sera encore plus beau que ce qu'on voit aujourd'hui c'est cette présence de Dieu en nous parce que je dirais toutes les eucharistiques que nous célébrons tous les baptêmes que nous célébrons c'est tout de même bien par elle que ça nous est venu là on perd pied un peu voilà ça c'est le deuxième aspect de la Vierge Marie que je voulais un petit peu que nous découvrions ça va ça tient le coup oui c'est pas trop dur alors maintenant il y a un troisième aspect que j'aimerais bien vous partager et dans lequel je voudrais que peu à peu nous laissions entraîner nous aussi c'est que il faut savoir je dirais nous laisser peu à peu configurer à Dieu elle est celle qui s'est peu à peu laissée configurer à Dieu et c'est là où il faut un petit peu mes braves amis mes soeurs et les hommes qui sont là c'est là où il nous faut un tout petit peu pour mieux comprendre ça découvrir ce qu'est la réalité de Dieu parce que on est toujours un petit peu dans notre manière de voir les choses un petit peu je dirais limité on voit les choses à notre manière à nous non Dieu n'est pas comme nous s'il vous plaît Dieu n'est pas quelqu'un qui se remplit de lui-même Dieu est quelqu'un qui est en état dont l'être profond est un don total de lui-même c'est de là qu'il faut partir on ne devient pas on n'est pas configuré à Dieu comme dit Saint Paul en Philippiens 3.20 on n'est pas configuré au Christ en accumulant en ayant des vertus on est configuré au Christ par le don total de nous-mêmes si quelqu'un veut venir à ma suite qu'il renonce à lui-même qu'il prenne sa croix et qu'il me suive celui qui voudra sauver sa vie accumulée pour lui-même c'est foutu mais celui qui ira jusqu'au don total de lui-même là il a trouvé et un signe de tout cela je vous le donne il est pour moi très simple un signe de tout cela c'est le Christ ressuscité Jésus ressuscité est un homme au cœur ouvert l'apôtre Thomas nous a rendu un grand service donc Jésus ressuscité est un être humain en situation de don total de lui-même vous voyez l'acte par lequel Jésus s'est donné est un acte où son humanité est transformée à l'image de Dieu il faut que nous nous habituions à considérer que la passion et la mort de Jésus n'est pas un écrasement qu'elle est une création que par sa en subissant la passion Jésus donne à son humanité une dimension divine il se met et devient quelqu'un qui est en état de don total de lui-même ce qu'est Dieu au sein même de la Trinité c'est ça la richesse de la vie trinitaire au sein de la vie trinitaire ils ne sont pas trois totalement hop fermés sur eux-mêmes ils sont trois totalement ouverts les uns sur les autres donc c'est cela que je pense qu'il faut que nous comprenions et c'est cela que la Vierge Marie a accompli c'est cela qui est important elle a été divinisée non pas du tout parce qu'elle a été accumulée les vertus etc même les désirs rappelez-vous ce que Sainte Thérèse de Lisieux écrivait dans son manuscrit être devant Dieu sans désir ni vertu voilà dans un un abandon total entre les mains de Dieu parce que cet abandon total c'est celui qui nous configure et c'est ce qu'elle a vécu oui mais c'est c'est normal s'il fallait pour être semblable à Dieu pour approcher de Dieu en mettre plein sa tête d'idées de théories de doctrines de dogmes etc ça serait injuste parce qu'il n'y a que les gens qui seraient capables de penser tout ça comme saint Thomas d'Aquin et d'Ascott et tous les autres c'est une bonne aventure qui seraient capables d'être semblables à Dieu non s'il vous plaît on n'est pas semblables à Dieu en rédigeant la somme théologique non non excusez-moi là je suis clair on est semblables à Dieu quand on donne sa vie jusqu'au bout d'ailleurs saint Thomas d'Aquin lui-même l'a reconnu que tout ce qu'il avait écrit c'était de la paille Dieu l'a fait comprendre c'est important vous voyez et c'est là où la Vierge Marie a un aspect qui est important vous voyez elle n'a pas écrit de texte de théologie elle n'a pas accompli de miracle durant sa vie terrestre et quand il était question à Canade Jésus lui a dit allez reste à ta place c'est ce que dit exactement la phrase de Jésus qu'il y a dit entre toi et moi femme mon heure n'est pas encore vu donc vous voyez elle a elle a été jusqu'au bout et c'est l'acte qu'elle a accompli et que saint Jean-Eude a bien d'évidence au moment de la passion de Jésus où elle s'est elle-même donnée en même temps que le Christ c'est ça quand nous la voyons au pied de la croix que nous comprenions qu'elle est en train de vivre le même acte de don total d'elle-même que Jésus est en train de vivre sur la croix c'est pas pour rien qu'elle est là au pied de la croix parce qu'elle est celle en qui va la créature en qui va pouvoir être réalisé le même acte que Jésus accomplit lui aussi c'est d'ailleurs assez étonnant quand on perçoit cela vous voyez elle se donne à la mesure et à l'imitation de Jésus et en se faisant même en se faisant cela elle accomplit cette transformation vous voyez peu à peu c'est par là que l'Esprit Saint l'entraîne et après la résurrection au moins de la bonne côté de tout ça elle ne dira rien ceux qui parlent c'est Pierre c'est Paul c'est tous les autres c'est Jacques c'est Philippe et tous ces gars-là mais elle ne dira rien elle est plus que cela elle est elle est elle est l'Eucharistie elle est l'Eucharistie elle est la présence divine là au milieu des hommes il faut que nous la regardions en insérant dans son identité cet acte d'amour qui est le don total de soi que Jésus a vécu nous rend sa passion parce que c'est en cela qu'elle est habitée par la miséricorde vous voyez elle est habitée par la miséricorde non pas du tout pour se gonfler de toutes les les vertus non elle est habitée par la miséricorde pour accomplir cette configuration à l'être de Dieu qui est le don total de soi parce que rappelez-vous ce que dit Jésus en Saint-Jean chapitre 15 verset 13 il n'y a pas de plus grand amour que celui de se donner donner sa vie attendu dans le texte actuel bon peu importe et bien c'est ça elle vit l'amour dans son intensité totale et cet amour dans son intensité totale c'est se donner ça va ça se comprend un peu ça oui voilà et ça on est tous en état de le faire ça ne suppose pas qu'on ait appris par coeur le nouveau catéchisme de l'église catholique l'édition 1991 ça ne suppose pas qu'on ait etc ni qu'on ait qu'on ait l'évangile par coeur c'est simplement l'acte par lequel nous laissons Dieu agir en nous et je dirais c'est peut-être la chose la plus facile qui soit parce que justement Dieu le fait et Dieu nous y pousse ne serait-ce déjà qu'en nous enlevant peu à peu un certain nombre de nos capacités nos potentialités nos richesses selon quoi on était très fiers pendant ma vie j'ai fait le catéchisme pendant des tas d'années etc et puis maintenant je ne peux plus j'ai fait tout ça oui peu à peu acceptez c'est le cas avec la grande bain pas pour tous mais moi moi je le sens bien il y a un moment j'en peux plus non plus ça s'accumule c'est comme ça mais vous voyez c'est là c'est le troisième aspect qui me paraît fondamental de la Vierge Marie vous voyez elle a été configurée à la vie divine configurée à l'être divin là quand elle a été au pied de la croix avec Jésus et qu'elle a accompli ce don d'elle-même que Jésus était en train d'accomplir pour nous elle l'a accompli avec lui alors peu importe les manières dont messieurs les théologiens les gens qui essaient de réfléchir vous diront qu'elle est corredemptrice ou quoi laissez-moi ça de côté s'il vous plaît ne vous fatiguez pas à vouloir trouver une formule pour dire ça ça ne se dit pas ça se vit si vous voulez comprendre ce qu'est cet acte par lequel on est configuré au Christ par le don total de nous-mêmes vivez-le et vous le comprendrez et vous serez aussi corredemptrice et corredempteur vous aussi parce que justement c'est ça on verra ça cet après-midi c'est ça pour moi le génie de Dieu c'est de nous donner la possibilité d'aimer comme il aime et c'est ça que la Vierge Marie possède en elle vous voyez c'est dans ça qu'elle est totalement l'oeuvre de la miséricorde et c'est dans ça que je pense que ça a dû faire plaisir à Dieu ça de voir quand même qu'il y avait quelqu'un en qui qui était compris qu'il comprenait vous voyez c'est amusant pour Dieu vous savez il nous a créé comme ça avec nos limites alors il n'y a qu'à s'en prendre à lui-même je suis d'accord mais enfin quand même Dieu aimerait bien quand même qu'on comprenne un peu mieux cette démarche qui nous propose d'être configuré au Christ rappelez-vous ce qu'écrit Saint Paul à la fin du chapitre 3 de l'épisode philipien notre cité à nous est dans les cieux nous attendons le Seigneur Jésus qui transfigurera notre corps humilié pour le rendre semblable à son corps de gloire sur la puissance qu'il a de tout se soumettre philipien chapitre 3 versets 20 et 21 c'est deux très beaux versets que j'aime beaucoup voilà donc le troisième aspect de la Vierge Marie vous voyez elle est celle qui s'est trouvée associée au don total de soi que Jésus a réalisé au moment de sa passion et c'est pour ça que c'est une chose sur laquelle Saint Jean-Eude avait beaucoup insisté c'est pas pour rien c'est un normand lui aussi quand même mais vous voyez nous montrer que là et c'est ce que vont réaliser peu à peu les apôtres Pierre, Paul et toute la bande c'est en allant jusqu'au bout du don d'eux-mêmes que va se réaliser cette configuration Christ qui se donne rappelez-vous ce que Jésus disait à Pierre là au chapitre 21 de l'évangile de Saint Jean quand tu étais jeune c'est toi qui mettais ta ceinture et tu allais où tu voulais quand tu seras devenu vieux c'est un autre qui te scindra et te conduira là où tu ne voudrais pas aller tu seras obligé d'accepter de te donner c'est c'est l'acte de Saint Maximilien Colbet là-bas à Auschwitz j'étais dans la cellule où il est mort c'est assez impressionnant un homme qui est là dans un camp de travaux forchés qui n'a plus aucune liberté et pourtant si il a la liberté de donner sa vie et de prendre la place d'un condamné à mort voilà c'est là où on voit ce qu'est la configuration au Christ Seuil lorsque on est riche du don de soi et se donner ça ne suppose pas d'avoir je dis d'avoir la tête pleine etc se donner c'est un acte que l'Esprit Saint entend bien nous faire réaliser à notre tour que vraiment nous allions jusqu'au bout du don de nous-mêmes et il y a de la joie là-dedans moi je veux personnellement je mène une vie de patachon je suis complètement à courir les routes etc mais je trouve ça merveilleux et c'est un peu comme ça que je peux vous faire essayer de vous sensibiliser à cet accomplissement de la vie divine dans la Vierge Marie non pas du tout par des connaissances supérieures par des des grâces supérieures non par simplement le don total que nous sommes invités à faire parce que c'est là où nous avons tout même à être solidaires et à être conscients le don total que nous sommes invités à faire pour être configurés à la vie divine et alors en conclusion eh bien j'envoie une seule c'est pas compliqué simplement regarder la Vierge Marie pour l'imiter voilà la conclusion elle est simple apprenons à regarder la Vierge Marie en nous aidant de l'œil de Dieu ça c'est utile l'œil de Dieu et ça c'est la foi donc regardons la Vierge Marie pour apprendre à l'imiter pour découvrir comment l'imiter à la fois ce sont les trois aspects que je vous ai donnés être rempli d'amour rempli de laisser Dieu nous remplir et surtout le plus important laisser Dieu nous transformer en don total de nous-mêmes couronnée d'étoiles la lune n'est sous tes pas d'ailleurs il n'y a pas le chant des sullables on va prendre un chant à la Vierge Marie plus la lune n'est sous tes pas par toi nous est donnée l'aurore du salut ah c'est pas bien bon je pense que ça se dit comme ça on a une bonne dose là à la Vierge Marie à la Vierge Marie à la Vierge Marie